Hey yo tout le monde c'était Rydil, ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. En même temps l'actualité sur Halo Infinite n'existe pas donc c'est un petit peu normal. Quoi qu'il en soit on a eu beaucoup d'annonces très 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 importantes qui ont été faites à l'occasion de la finale des Halo World Championship 2024 dans la nuit du 7 octobre qui a par ailleurs consacré Space Station Gaming dont Legend fait partie en tant que champion du monde sur Halo en 2024 ce qui fait donc de Legend le premier joueur français à obtenir le titre de champion du monde donc énorme GG à lui mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Ce dont nous allons parler aujourd'hui c'est du rebranding de 343 Industries en Halo Studios et du fait que le futur des jeux Halo ne se fera pas sous Sleep Space Engine mais sous Unreal Engine 5. Alors évidemment ça fait beaucoup de sujets et c'est très 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 lourd de conséquences donc cette annonce elle a été faite par le biais d'une vidéo de 7 minutes qui donne un aperçu des possibilités de l'Unreal Engine 5 donc il n'y a rien de contractuel dans la vidéo qui est montrée. Ils expliquent bien que tous les visuels qui sont présentés sont des visuels qui sont faits à titre d'entraînement pour les développeurs afin de maîtriser l'Unreal Engine 5. Les visuels que vous verrez sont des visuels démonstratifs, c'est de la démo pure et dure. Je prends un peu le temps pour le préciser parce qu'il y a des rumeurs qui courent sur un éventuel remake d'Halo CE, un deuxième qui serait fait sous UE 5. Évidemment les visuels on voit du Halo CE dessus. Peut-être que ces rumeurs partent de là, peut-être qu'il y a un vrai fond de vérité, on n'en sait absolument rien. Donc ne vous wipez pas pour rien, c'est des informations qu'on ne peut pas vérifier en l'état actuel. Alors pourquoi abandonner le Sleep Space alors qu'ils viennent de le développer expressément pour Halo Infinite et qu'ils devaient même à la base envisager l'étendre à d'autres licences qui font partie du Xbox Game Studios ? Visiblement c'est que le moteur graphique ne fait pas le taf. Alors est-ce que c'est une question de performance ? Est-ce que c'est une question de rendu ? Est-ce que c'est une question de prise en main ? Est-ce que c'est une question de maintenance ? Est-ce que c'est une question de cours ? Enfin c'est sûrement un petit peu de tout ça, puisqu'il faut bien avoir en tête qu'un moteur graphique qu'on développe soi-même, évidemment les compétences ne sont pas disponibles sur le marché de l'emploi. Donc c'est du temps pour former les gens et alors si les gens ils prennent un an avant d'être opérationnels, c'est très 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 compliqué, surtout quand on est sur un jeu service où il faut délivrer du contenu normalement de manière régulière. Donc ça doit coûter extrêmement cher. Et puis en plus de ça, il y a des gros turnovers, il y a eu énormément de licenciements chez 343 Industries, on en avait parlé début 2023 dans une vidéo dédiée justement. Donc bon, c'est sûrement un tout. Passer sur un moteur graphique qui est largement plus accessible que le Sleep Space Engine, ça permet de recruter des gens qui sont déjà capés, qui vont pas prendre ultra longtemps à monter en compétences, c'est sûrement des coûts de maintien aussi pour ce moteur graphique qu'il faut faire vivre, quand on le développe soi-même en moins. Mais bon, je pense que l'Unreal Engine 5, il a quand même montré de quoi il était capable. C'est pas pour rien que c'est un des moteurs graphiques, ou même le moteur graphique le plus utilisé dans l'industrie du jeu vidéo, je suis pas certain de ça. Bon, en tout cas, à mon avis, vu les déboires que rencontre Allo, et vu les retards qu'on a eus ces dernières années à gauche du moteur graphique, il me semble quand même que c'est pas une mauvaise idée d'abandonner le Sleep Space. Alors le passage à l'UE5, alors ça aussi c'est un serpent de mer, on en entend parler depuis un an avant la sortie d'Infinite, donc fin 2020, si je dis pas de bêtises, et c'était par le biais d'un article de soit Bloomberg, soit Windows Central, je mélange tout le temps les deux, qui nous disait que 343 Industries avait sérieusement exploré la piste de l'UE5 pour Allo Infinite. Bon, la fin de l'histoire, on la connaît, ils sont restés sur Sleep Space. Alors, ça traduisait probablement de défauts de jeunesse du Sleep Space, qui est un nouveau moteur et qui était forcément immature. En tout cas, ce sujet a pris un peu plus de crédibilité fin 2023, à ce moment-là on avait fait une vidéo justement sur ce sujet, puisqu'on avait de nouveau des articles, alors cette fois-ci à la fois de Bloomberg et à la fois de Windows Central, qui remettaient une couche sur ce sujet, et là ils annonçaient carrément que Allo passerait sous UE5. Alors à l'époque, il y avait carrément eu des rumeurs comme quoi Allo Infinite passerait sous Unreal Engine 5, c'était une partie du sujet de la vidéo que j'ai faite à l'époque. Bon, ça paraît quand même un peu extravagant de changer le moteur graphique d'un jeu en cours, c'est absolument impossible, c'est changer les fondations d'une maison, ça se fait pas quoi. Donc cette rumeur qui venait quand même de Bloomberg et Windows Central, qui sont quand même des sources plutôt bien informées en général quand il ouvre, c'est qu'il y a quelque chose derrière, intervenait aussi dans un contexte où 343 Industries venait de supprimer un certain nombre de postes, alors le nombre exact on l'a jamais eu, mais vraisemblablement c'était plusieurs centaines, et ça intervenait aussi après le fait que Bonnie Ross s'est passé la main à Pierre Hintz, le papa de Halo Wars 2 et de la MCC, quelques mois auparavant. Donc on était vraiment dans une phase de restructuration de 343 Industries, donc cette information dans ce contexte là avait une certaine crédibilité, d'autant que le Sleep Space, on sait que ça fait des années qu'il pose de gros problèmes sur le suivi de Halo Infinite, et que c'est probablement une des raisons pour lesquelles on a aussi peu de contenu qui est ajouté sur le jeu. Bon, ça restait une information à prendre en l'état, non confirmée, et aujourd'hui on a donc la confirmation que Halo va passer sous UE5 pour ses futurs opus. Alors difficile de parler du passage à l'UE5 sans parler de l'autre très grosse information qui est le rebranding de 343 Industries en Halo Studios. Alors clairement, je vais pas les pleurer 343 Industries, ça fait des années qu'ils font absolument n'importe quoi, qu'on a aucune visibilité sur l'avenir de Halo, qu'ils ignorent totalement leur communauté et nous compris, donc clairement je vais pas les pleurer, et ce rebranding en Halo Studios, puisque c'est en façade un rebranding, dans le fond ce n'est ni plus ni moins que la destruction de 343 Industries et sa refondation totale. Alors ce nom Halo Studios, il a quand même une certaine ambiguïté, parce qu'on pourrait comprendre dans Studios, qu'il y aurait plusieurs studios qui rejoindraient ce giron, et qui deviendraient tous des studios qui développent des jeux Halo, un petit peu comme les studios qui développent les Call of Duty par exemple. Mais dans un article de Xbox Wire qui a été publié après la finale des Halo World Championships, il est clairement dit que Halo Studios, c'est le rebranding de 343 Industries. Alors ça fait aussi écho à une autre rumeur qui avait éclaté début 2023, qui disait que 343 Industries ne deviendrait qu'un gestionnaire de la licence à haut niveau, et que derrière est délagré le développement de tous les jeux Halo à d'autres studios. Bon, l'actualité du jour nous dit bien le contraire, puisque 343 Industries, même si c'est bien plus qu'un rebranding, c'est une réorganisation totale, va rester le développeur de Halo, et il n'y aura sûrement ponctuellement d'autres studios qui vont intervenir dans le développement de jeux Halo, mais comme ça a toujours été le cas dans l'histoire de Halo, avec les Halo Wars notamment. En tout cas c'est bien Halo Studios qui aura la charge de développer les futurs jeux Halo, et il est aussi indiqué qu'ils veulent changer la recette qui avait été mise en place jusqu'à maintenant avec 343 dans le développement des jeux Halo, et qu'ils voulaient aller vers une organisation totalement différente, et ça, ça passe par l'augmentation de la fréquence de sortie des jeux. Alors enfin, j'ai envie de dire, parce que là ça commence à faire un peu long, 5 ou 6 ans pour un jeu, on vieillit nous en attendant, et donc ça, ça implique peut-être, et ça c'est mon interprétation, que Halo Studios aurait une organisation un peu proche de celle que Ubisoft peut avoir, à savoir que quand vous jouez à un jeu Assassin's Creed, vous jouez à un jeu Ubisoft, pour autant il a été développé soit par Ubisoft Montréal, soit par Ubisoft Montpellier par exemple, mais c'est tagué Ubisoft, et pour Halo Studios, il pourrait avoir une organisation qui est similaire, à savoir avoir des micro-studios, ou alors des très grosses équipes, je sais pas comment il faut les appeler, qui développeraient en parallèle plusieurs projets Halo, ce qui nous permettrait d'avoir une fréquence de sortie des jeux qui serait bien plus grande, et aussi une offre dans le contenu Halo qui serait beaucoup plus diversifiée, et imaginons peut-être des spin-offs, enfin, ce qui serait quand même une putain de bonne nouvelle, ça nous permettrait aussi d'avoir du contenu narratif plus régulier, alors peut-être qu'on aurait un multijoueur de Halo, et à côté on aurait du contenu narratif, bon là, tout le monde peut y aller de sa spéculation, de toute façon, c'est pas demain la veille qu'on va voir le produit de cette refondation de 343, en tout cas, je trouve que c'est énormément de bonnes nouvelles, et puis surtout, ça donne de l'optimisme pour l'avenir, alors le truc, c'est que le maintien de Halo Infinite va suivre son cours, pour les 1, 2, peut-être 3 ans à venir, en attendant la suite de Halo, alors est-ce que le suivi de Halo Infinite va changer du tout au tout ? Moi, je pense pas, à mon avis, ils sont en train de le laisser petit à petit mourir, comme ils le font depuis un ou deux ans, et puis après, on n'en entendra plus parler de Halo Infinite, et ça sera pas plus mal. Et je pense que j'ai fait le tour du sujet, en gros, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, et ça fera sûrement l'objet d'autres vidéos, et on a sûrement pas fini d'en entendre parler pour les années à venir, donc de toute façon, on va en reparler, de ce Halo Studios, alors c'est enfin une petite étincelle d'espoir, alors qu'on avait aucune visibilité sur l'avenir de la licence, moi je vous cache pas que ça fait un moment que je m'inquiète énormément, et que je me projette pas du tout, et je suis pas du tout le seul dans ce cas de figure, puisque c'est, je pense, le ressenti de la majorité des gens de la communauté, c'est vraiment une lueur d'espoir pour l'avenir de Halo, donc on va s'y accrocher, bon évidemment, le timing encore, ça reste du 3.43, ils font un moment où ils ont aucune autre annonce à faire derrière, donc là maintenant, on va manger des miettes pendant 6 mois, et on en reparlera dans 6 mois, si on a de la chance. Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, et bien entendu, vive Halo Studios ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada